Allegra est sa première au monde et c'est pour cette œuvre qu'il reçoit le prix de l'Igra-Pier suisse ce soir. Philippe Ramy s'est rejoint actuellement aux Etats-Unis et sa maladie l'empêche malheureusement d'être parmi nous, mais Philippe Ramy est représenté par Pascal Cotin, qui va prendre le prix pour lui, M. Cotin s'il vous plaît, et Mme Sulzer. Allegra, de Philippe Ramy, est un roman halluciné, au centre-choc, dans une ville de Londres, crépusculaire et âpre, les violences de l'époque. Haute finance, pouvoir, précarité, identité contrariée, radicalité, terrorisme, amour, deuil et folie. Le héros, Abel, traverse ses motifs comme autant d'épreuves. Le jeu romanesque, labyrinthique, semble à tort ne mener nulle part, tandis que des images littéraires intenses, brûlantes et fortes, s'impriment pour longtemps dans le cerveau du lecteur. Applaudissements Chers membres du jury du prix suisse de littérature, mesdames, messieurs, chers amis, Vous parlant ce soir, les yeux dans les yeux, avec émotion et reconnaissance portées par la voix de mon ami Pascal Cotin, oubliant discours officiels, drapeaux et costumes, je me souviens de la fable du vieux chinois de Philippe Jacoté. Métaphore du pouvoir de l'écrivain, qui est l'une, elle plaît en faveur de la souveraineté de la poésie, de la possibilité d'une puissance dépourvue de tout désir de prédation. La littérature se définit d'ici comme au-dessus de la mêlée, sa seule existence, comme celle de Dieu, suffisante à entretenir l'étincelle du bien. Pareille fable et belle. Et comme toute beauté, elle est trompeuse, car elle célèbre avec la grâce une parole qui refuse d'endosser la moindre responsabilité. S'attachant à restituer la modestie d'une vie laborieuse et anonyme, elle en souligne la grandeur cachée, offrant au lecteur une consolation qui la sonne. Le lecteur du texte de Jacoté se sait insignifiant au regard du monde, mais sa vie minuscule, comme celle de ce vieux sage, se voit soudain digne d'être racontée. Elle éveille ainsi un écho dans l'éternel. Ce faisant, elle meurt. Mesdames et messieurs, je n'aime pas les fables, car les gens ordinaires n'ont pas d'histoire, qu'elle soit réelle ou inventée. Vous et moi, nous, ici ce soir réunis sous le ciel de la littérature, sommes silence, et retournerons au silence. Nous sommes faits et gestes, purs produits du hasard, stupeur, reconnaissance mutuelle et sauvagerie. Nous pouvons nous anesthésier dans la littérature ou faire un pas de plus dans l'inconnu. Une liberté nous est alors offerte. Elle s'appelle révolte. Cette révolte est la chose la plus difficile à mettre en boue, car elle est charpentée par la violence. Cette violence dans la littérature est à la fois l'antidote, ou du moins la proposition contraire, mais aussi la forme incomplue. C'est à ce pivot de violence, entre parole engagée et souveraineté de la parole, usant de toutes les armes littéraires, de la narration, mais lacunaire, du style, mais fragmenté, polymorphe, pour produire un vertige, et dans un même élan, pour désigner une direction, offrir une perspective, loin du simple constat ou de la déploration que s'invente aujourd'hui Rome. Philippe Ramy, Homestead, 11 février 2017. Applaudissements 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 Ich verwechsel nicht meinen Platz, aber man hat mir gesagt, es gibt ein Problem mit meinem Mikrofon. Darum bin ich jetzt hier, ist noch ein schönes Gefühl. Über unseren nächsten Preisträger habe ich in einer Zeitung folgenden Satz gelesen. Sein Aufstieg als Autor begann mit seinem Niedergang als Theologe. Wir sind dankbar für diesen Niedergang, wenn man den so will, denn er hat uns Leserinnen und Lesern viele wunderbare Geschichten geschenkt. Dieter Zwicky wird heute Abend und zeigt uns,